Laurent Barra, des choses à vous dire sur le baiser Hervé Poucholle. C'est un expert en plus. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Jury, mes chers collègues chroniqueurs et chroniqueuses, que reproche-t-on à mon client, M. Hervé Poucholle, d'avoir sublimé, magnifié un baiser terriblement fragilisé par une société anxiogène, mais qu'y a-t-il de plus réconfortant qu'un baiser ? Moi, moi-même, ces 40 dernières années, j'ai multiplié les baisers, qu'ils soient amicaux, familiaux, voire amoureux, passant sans vergogne de bouche en bouche, de lèvre en lèvre, de langue en langue, de front en front, de main en main, de joue en joue et parfois même selon mon état de forme, ma souplesse et mon approvisionnement en ventoline, tout ça sur la même personne. Qui n'a pas bébé détruit la libido de ses parents juste pour recevoir ce fameux baiser maternel si réconfortant après un pipi incontrôlé ? Chéri, chéri, c'est bon. Il s'est endormi. Je vais te déclinquer. Eh oui, eh oui, cruelle adolescence oblige, j'ai eu honte, moi aussi, plus tard, de ce baiser maternel devant le collège. Non, ne m'embrasse pas devant le collège. Boulimie de tendresse, punie pour ma part dès l'âge de 11 ans par une mononucléose foudroyante. Maladie infectieuse transmise par la salive, plus communément appelée la maladie du baiser. Sandra, cinquième deux, magnifique petite brune de 12 ans, rendez-vous à la récré derrière la cantine pour une pelle et le coup de pelle. Ouais, toussé, carte vitale, antibiotique. J'ai payé ma dette à la société. Alors, à la lecture de cet abécédaire qui rend toutes ses lettres de noblesse au baiser, je n'ai pas peur de dire que M. Hervé Pouchol doit plaider coupable. Et nous sommes tous coupables. Coupables d'être en demande permanente d'affection. Car qui a-t-il de plus beau, de plus tendre qu'un baiser ? Ce baiser tellement banalisé par les smileys bisou-coeurs qui inondent 99% de nos sextos. À ce soir, smiley bisou-coeur, bonne journée, smiley bisou-coeur, je vais t'arracher le soutif avec les dents, smiley bisou-coeur. Ce baiser malmené par une langue française qui n'a pas su le protéger de la vulgarité ambiante. Pourquoi se faire avoir est-il devenu tout d'un coup se faire baiser ? Et alors, en ce jour de Saint-Valentin que j'ai tellement critiqué, coupable selon moi de vouloir baiser nos portefeuilles, j'incite tous ceux qui ont prévu de se rendre en catastrophe chez le fleuriste, eh bien d'acheter le livre d'Hervé Pouchol, Mille et Un Secrets du Baiser. Cadeau idéal en ce jour de fête des amoureux pour dire sincèrement ses sentiments. Car comme l'écrit si bien mon client, un baiser ne ment jamais. Oh merci ! Merci ! Merci Hervé Pouchol, l'être passé novembre rappelle votre livre, les mille et un secrets du baiser disponibles uniquement sur internet et sur Amazon. Merci Anne et merci à vous tous de m'avoir reçu. Et bonne Saint-Valentin à vous et faites des baisers ce soir ! On vous en profite, on vous en brasse tous.